L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour La bonté, le 18 février Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. De Samuel 22, verset 36 Vous êtes chargé de représenter le Christ qui était doux, bon et aimant. La vraie bonté est une perle de grand prix aux yeux de l'Éternel. L'esprit de bonté nous est nécessaire. Sans cet esprit, nous ne pouvons pas mener une vie édifiante dans le cercle de famille. Pour diriger convenablement nos enfants, nous devons manifester un esprit de bonté, de patience et de longanimité. Nous ne devons pas faire preuve de critique, de mauvaise humeur, de colère. Si nous apprenons à nos enfants à cultiver la bonté, nous devons la pratiquer nous-mêmes. Si nous voulons qu'ils nous témoignent de l'amour, nous devons leur manifester de la bonté et de l'affection. Mais il faut alors que les parents ne montrent ni faiblesse, ni indulgence. La mère de famille doit agir avec fermeté et décision. Elle doit être aussi ferme que le roc et ne pas s'écarter du droit chemin. Elle doit faire appliquer ses ordres et ses règlements en tout temps et en toutes circonstances, mais avec bonté et douceur. Les enfants grandiront alors dans la crainte de Dieu. Aucun membre de la famille ne doit se replier sur lui-même, car ceux qui l'entourent ne sentiront pas son influence et son esprit. L'expression, même du visage, peut influencer en faveur du bien ou du mal. L'esprit, les paroles, les actions, l'attitude de chacun ne trompent pas. S'il est rempli de l'amour du Christ, il témoignera de la politesse, de la bonté, un respect affectueux pour les sentiments des autres et communiquera à son entourage, par ses actes d'amour, de la tendresse, de la gratitude et du bonheur. Il montrera d'une façon évidente qu'il vit par Jésus. Il pourra dire à l'éternel « Je deviens grand par ta bonté ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada